Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux qui me connaissent savent que je publie depuis 2012 des lettres anciennes que je commente, des lettres qui peuvent dater des XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, voire XXe, mais avec une préférence pour le XVIIIe et le XIXe siècle. Et donc là, je travaille à partir de trois lettres d'un intendant de Poitiers particulièrement célèbre, un intendant général de l'Ancien Régime. Fonction qui s'apparente plus ou moins à celle des préfets, et c'est le comte de Blossac. Alors, le comte de Blossac, il est aussi marquis du Timur et marquis de la Bourdonnée. Voilà, c'est monsieur de la Bourdonnée qui a été intendant de Poitiers vers la fin du XVIIIe siècle, 1784, si je ne m'abuse. Je suis en train de travailler dessus, donc je ne connais pas encore le sujet par cœur. Voilà. Mais, je ne viens pas vous parler du comte de Blossac, puisque cette vidéo concerne des personnalités du Puy-de-Dôme. Je vais lancer une série de vidéos que je ferai spontanément, tout seul, sans, comme dirait les jeunes, me prendre la tête. Je suis en hâte de cette expression, mais je fais exprès de l'employé, parce que je trouve que souvent, on est trop dans la composition quand on fait des vidéos. Déjà, pour mes livres, je relis sans arrêt, je modifie, je fais en sorte que le style soit épuré, que le plan soit parfait et que tout s'organise bien. Je veille à la richesse du vocabulaire et j'évite, si possible, les répétitions et les structures trop banales qui renvoient au langage parlé. Mais là, quand je suis en train de faire une vidéo, je suis spontané, je ne me pose pas toutes ces questions. Donc, voilà. Je traite de l'intendant de Blossac, monsieur de la Bourdonnée, mais en travaillant sur lui, en lisant une brochure qui le concerne, qui concerne lui et ses œuvres, une brochure de 1856, qui récapitule notamment les étapes de la mise en place du parc de Blossac, et qui fait allusion à ses fonctions, à la généralité de Poitiers. Il est fait allusion à une accoucheuse, en fait, une sage-femme qui donne des cours d'accouchement. Et cette sage-femme, le comte de Blossac, l'intendant de Poitiers, l'a fait venir, l'a fait intervenir, parce qu'il estime qu'à Poitiers, que dans son territoire, les femmes qui font accoucher, les sages-femmes, les matrones, ne sont pas suffisamment compétentes. Alors, cette personne, qui est née à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, et qui est la première de ma série consacrée à ses personnalités puido-moises, il y en aura beaucoup d'autres, il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres, puisque j'aborde souvent ce genre de personnage, disons, de façon accidentelle, d'une certaine manière. Je travaille sur quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément de la région, parce que je ne suis pas limité à ma seule région. Moi, j'écris pour le monde entier, et j'écris surtout pour les francophones, donc plutôt pour des gens de France, et je m'intéresse absolument tout le territoire, contrairement à beaucoup d'auteurs, qui sont plus dans une optique, on va dire, mercantile, que dans une visée créatrice, voilà, pour la pointe d'acidité, voilà, exactement. Donc, je reviens à mon personnage, plutôt que de me répandre en propos venimeux sur mes contemporains, sur les auteurs de la région, qui centrent leur production uniquement sur les gens de la région, dans un but, on va dire, mercantile. Je reviens sur mon personnage, donc cette professeure accoucheuse, finalement. C'est Angélique Marguerite, le boursier du Coudray, Madame du Coudray. Elle est née en 1712 à Clermont-Ferrand, et elle est morte le 17 avril 1794 à Bordeaux. Et c'est une célèbre sage-femme française. C'est très important, puisqu'elle se démarque tout de même des autres, dans la mesure où elle a donné des cours dans tout le royaume, dans toute la France. Elle naît dans une famille de médecins. Elle est d'abord élève pendant trois ans d'une certaine Anne Bersin, Bersin ça s'écrit, B-A-I-R-S-I-N, qui est une maîtresse sage-femme. Elle obtient son diplôme, cette Madame du Coudray, le 26 septembre 1739. Et elle va être maîtresse sage-femme au Châtelet, donc à Paris, pendant 16 ans. Et elle va retourner en Auvergne en 1754. Et elle dispensera des cours gratuitement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inventé, elle a créé un mannequin qui est fait de bois, de carton, de tissu, de coton, qui reproduit grandeur nature, le bassin d'une femme en couche. Et ce mannequin permet différents types de manipulations. En 1758, il est approuvé par l'Académie de chirurgie. Alors l'intendance d'Auvergne, qui la trouve compétente, qui reconnaît ses compétences, c'est bien pour une femme à l'époque, va vouloir qu'elle donne des cours d'accouchement dans tout le royaume. Alors Louis XV, en 1759, va lui donner un brevet et une pension. Et donc elle va donner ses cours pendant près de 25 ans, c'est-à-dire de 1759 à 1783. Alors cette femme, elle est assez corpulente, elle est assez grosse, elle est obèse même, et elle souffre de gouttes, ce qui rend les choses un petit peu difficiles. Et elle va donc former en 25 ans, presque 25 ans, 5 000 sages-femmes et également des chirurgiens. Et elle fait ouvrir, dans un certain nombre de grandes villes, des maisons de maternité. Alors en 1789, Mme Ducoudray n'est plus très jeune et elle craint que le système mis en place par la Révolution ne n'accorde pas suffisamment d'importance aux sages-femmes et à l'accouchement, d'une manière générale. Elle vit à ce moment-là chez sa nièce, Mme Coutenceau. Et il faut savoir que Lafayette, sa naissance, elle est due à l'influence finalement de Mme Ducoudray. Et donc, elle va être reconnue dans ses compétences, mais le problème qui va se poser, c'est que la pension qu'elle touchait de Louis XV, oui, puisque c'est en 1759, ne sera pas forcément reconduite, donc elle va finir dans la misère, dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ? C'est qu'elle a publié un livre intitulé « L'abrégé de l'art des accouchements » en 1759. Il y a une deuxième édition qui paraît dix ans plus tard, en 1769. Elle est illustrée de 26 gravures, en taille douce et en couleur, ce qui n'est pas très courant pour l'époque, effectivement, si vous avez compulsé des ouvrages du XVIIIe siècle. Moi, j'ai rarement vu des ouvrages en couleur. Donc, cette femme a été très importante au niveau de la natalité, évidemment, puisqu'elle a enseigné à plus de 5000 matrones l'art d'accoucher. Donc, elle a permis à des enfants de survivre. Et elle a également eu une importance au niveau de l'évolution du statut des femmes, même si le médecin, finalement, reste la dernière autorité à laquelle on se réfère en cas de problème. Voilà, donc, je vous ai parlé brièvement d'Angélique Marguerite, le boursier du Coudray, née à peu près, certainement, en 1712. Il faudrait vérifier. Mais elle est morte, en tout cas, le 17 avril 1794. Donc, c'est une personne assez remarquable de notre département du Puy-de-Dôme. Alors, je l'ai découverte, comme je vous le dis, par hasard, en travaillant sur un autre livre, sur quelqu'un de Poitiers, sur l'intendant de Poitiers, donc, puisque vous savez que je ne me limite pas, je le redis, parce que c'est quelque chose, quand même, de très important. C'est une prise de, comment dire, pas de courage, mais, oui, d'une certaine manière, de ne pas traiter uniquement des sujets qui traitent, qui concernent la région, le Puy-de-Dôme, l'Allier. Ça m'intéresse aussi, bien évidemment. Mais je crois que il y a une sorte de dictature à ce niveau-là. Et moi, je traite des sujets d'absolument toute la France. Par exemple, en matière de cinéma, je ne vais pas m'occuper seulement de gens, d'acteurs, comme Arletti, ou comme le mari de Michel Morgan, dont j'ai oublié le nom, qui étaient de la région, en fait. Et je parle, par exemple, de Martine Carole, qui est née à Saint-Mandé. Vous voyez ? Ça, c'est important, je crois, qu'un livre ou une vidéo, elle doit venir à vous, le sujet doit vous venir, et non pas être imposé par, finalement, des gens qui n'ont pas une grande sensibilité et qui croient que si l'on parle de personnalité du Puy-de-Dôme, ça va forcément être intéressant, puisqu'ils habitent le Puy-de-Dôme, je simplifie à l'extrême, alors qu'ils pourraient lire d'autres choses. Moi, je lis absolument sur tout. Et si je fais des choses, par exemple, sur Montluçon, des récits de souvenirs sur Montluçon, sur Thiers, sur le Mont d'Or, sur d'autres villes, comme Vichy, par exemple, je le fais parce que j'y ai vécu certains événements qui appellent à ma sensibilité, mais non pas dans une optique mercantile. Je l'ai fait une fois pour un seul livre. Un seul de mes livres est vraiment mercantile, je dois le dire, sur les 50 et quelques que j'ai écrits. C'est Lettres à ma mère, c'est un prisonnier qui était près d'Iron-des-Burons, près de Vic-le-Comte, et franchement, c'est le pire que j'ai fait. Et c'est celui qui s'est le mieux vendu. Après, j'ai traité des cascades, effectivement, du Puy-de-Dôme, mais c'est par intérêt. C'est-à-dire que si j'avais aimé les cascades d'une autre région, eh bien, j'aurais traité des cascades d'une autre région si je les avais préférées. Bon, sachant que si on veut faire des recherches dans sa région, c'est plus facile, on est installé. Voilà. Mais je crois qu'il y a une dictature et je tiens à le rappeler sur cette vidéo Il faut vraiment, si des auteurs m'écoutent, vous débarrasser de cet objectif de vendre à tout prix, d'être célèbre dans votre région. Ça n'a aucun intérêt. La célébrité, elle ne dure pas. Regardez, quand je traite du cas de Martine Carole qui était extrêmement célèbre dans les années 50, au point qu'elle suscitait des attroupements qui n'étaient jamais vus et que se sont rarement produits par la suite, eh bien, la plupart des gens ne savent même pas qui c'était. Voilà. Bon, j'arrête de prêcher des convertis. Cette première vidéo sur Angélique Marguerite, le boursier du coudret, sage-femme française, donc née à Clermont-Ferrand, sera la seule où j'aborderai un petit peu des thèmes annexes comme la nécessité de ne pas traiter de sujets qui sont, comment dire, hors de la région. Enfin, plutôt, il faut traiter ces sujets-là. Si vous avez envie d'écrire une biographie, moi, je ne sais pas, de quelqu'un qui a vécu à Pouillastruc dans les Alpes, eh bien, faites-le. Autorisez-vous à le faire, même si vous ne vendez rien. Il faut suivre ses envies, son besoin. un livre doit venir vers vous et non pas, ce n'est pas un livre pour le public, c'est au public de s'adapter à ce que vous écrivez à partir du moment, bien évidemment, où vous mettez en œuvre une façon d'écrire suffisamment accessible à certains types de publics. Si vous voulez être plus hermétique, il est évident que vous allez attirer moins de publics. Voilà, il faut lutter contre ce terrorisme, je crois qu'on peut dire ça, et il faut se battre, je crois, à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout anodin et j'avais d'ailleurs créé l'association Crébunigo que j'avais dédiée à ça puisque c'était vraiment important d'imposer, d'imposer de la science-fiction dans notre région, d'imposer tous les genres littéraires et il ne faut pas forcément que l'action se déroule à Clermont-Ferrand, à Thiers, au Mont d'Or, à Montluçon, à Vichy. Non, vous avez le droit de situer vos actions ailleurs et de penser par vous-même. Ça, je ne le redirai jamais assez. Voilà, je vous remercie pour cette première vidéo et j'en ferai d'autres en fonction de mes découvertes. Et notamment, j'ai découvert un auteur dramatique tiers-nois, mais il faut que je lise toutes ces œuvres ou la quasi-totalité qui sont disponibles sur Gallica et donc, je ne peux pas encore en parler. Je ferai un opuscule qui sera peut-être mon tome 17 puisque là, j'en suis au tome 16 de mes ouvrages sur les lettres de prisonniers de guerre, de personnes qui ont vécu au XIXe siècle, au XVIIIe, de la comtesse de Chambord, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501